Alors, une fois ici, lors d'un de mes séminaires, j'ai parlé de qui a mentoré Dangote. Ce n'était pas un homme pauvre, c'était un homme riche, son oncle. Mais vous allez lui, dans toutes les histoires qu'on parle sur Dangote, on ne vous dira jamais que son mentor était son oncle. Quelqu'un m'a écrit sur les réseaux sociaux, comment toi tu connais ça? J'ai failli lui demander comment toi tu connais que je connais ça. Il m'a dit, j'ai regardé la vidéo que tu as postée. J'ai dit, d'accord, je n'ai jamais rencontré. Demande pas à ton voisin qui est ton mentor. Demande-lui, demande-lui qui est ton mentor. Voilà ton premier échec. Il n'y a personne qui t'inspire sur cette terre que tu étudies, que tu suis à la lettre. Tu essaies de parler comme lui. Tu essaies de te comporter comme lui. Tu essaies de comprendre comment il fait. Quels sont ses secrets? Pourquoi lui, quand il fait telle chose, ça marche? Comment il fait? Comment il se comporte? Tu ne regardes pas. Dans la vision que tu veux réaliser, qui a déjà fait ce que tu attends? Le tout n'est pas de dire être milliard, milliardaire. Je vais vous choquer, l'argent est le dernier résultat de la richesse. J'ai dit quoi? C'est le dernier. C'est quoi un mentor? C'est quelqu'un qui est capable de racheter ton temps. Un mentor peut te faire attraper 20 ans en 10 minutes. Je raconte l'histoire d'un homme d'affaires nigérien, très puissant à l'époque, qui n'était pas connu. Et je rappelle que tous les hommes les plus riches du monde ne sont pas dans la presse. Il y a des hommes riches aux Etats-Unis. Qu'est-ce qu'ils font comme ça? On écrase tout le monde entier. Tu ne vas jamais les voir à la presse. Je peux citer le nom d'homme. Mais on va m'attraper ici et ici de ça. J'ai bubble you bouche. Si je te donne la fortune de la famille bouche, on va s'écrouler. Mais son gars, il ne parle pas. Il y a des islamistes en Arabie Saoudite qui peuvent acheter l'Afrique. Je n'ai pas dit qu'ils achètent un pays, l'Afrique. Ils se lèvent comme ça et disent que bon, je veux plus, je veux. Moi, je prends le Cameroun. L'autre, il dit que c'est le Cameroun. Il y a des islamistes en Gana, Mali, Gana, etc. Mais ils sont calmes. Ils ne sont pas dans la presse. Tu as vu les photos de papa dans le boulot? Donc, il est dans son bunker, caché là-bas, on l'amène son thé, il boit. Il n'est pas là pour se faire voir. J'ai beaucoup aimé le livre d'un de mes participants, d'une de mes formations. Il est là, je veux qu'il puisse se lever. Je ne sais pas s'il est venu avec des exemplaires. Il a écrit un livre. Il ne sait pas que j'ai déjà commandé son livre. Il a dit « L'homme d'affaires discret ». J'ai beaucoup aimé le titre de son livre. Et je suis en train de chercher comment acheter ça. Il est là, on peut acclamer pour nous. Voilà. On a travaillé ensemble. Merci, champion. On a travaillé ensemble. Et c'est quelqu'un qui me suit beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé son initiative parce que pendant la formation, je l'ai galvanisé à faire des choses parce qu'ils sont encore jeunes. Et à peine deux semaines, j'apprends qu'il est en train de... Il a écrit un livre. Il a sorti un livre. Et ça se vend. La partie qui m'a plu chez lui, c'est discret. Il y a des hommes d'affaires, je vous dis la vérité. Vous n'allez jamais les voir sur Internet. Mais ils pèsent lourd. Très, très lourd. Il y en a même ici dans cette salle. Il y a des gens ici qui ont l'argent dans cette salle. Mais ils sont pâles. Il y a toujours dit que l'argent... J'ai toujours dit que l'argent qui fait le bruit, c'est les pièces. Les biens ne font pas de bruit. Le compte bancaire ne fait pas de bruit. Moi, je connais une tante. Elle a travaillé à l'ambassade de Londres. Elle a travaillé à l'ambassade de Londres. Elle est née à Londres. Elle a grandi à Londres. Elle ne connaît pas le Cameroun. Elle vient juste pour les voir. Elle a grandi là-bas. C'est parce que sa maman, notre grand-mère, l'avait prise. Puisque mon ancien grand-père était ancien combattant. Il a beaucoup vécu en euros. Il avait beaucoup d'argent. Donc, il a eu là-bas... Enfin, il a gardé là-bas à Londres. Ils ont grandi ensemble et tout. Et elle était le genre que quand elle vient au Cameroun, quand elle te commissionne, elle ne prend pas le rédicat. Donc, si tu dis que la bouchée d'allumettes, c'est 20 000. Elle te donne 20 000. On avait un cousin... Il a lavé correctement. Dès que je peux commissionner qui? Oui, oui, ici la tati. Ici là, ici là. Il a lavé les 40 000 ou les 50 000. Il l'avait, il l'avait. Il l'avait. Elle ne connaît pas demander le rédicat. Le jour, elle a découvert que, en fait, la bouchée d'allumettes, quand on lui avait dit... Elle a dit, ok, c'est pas grave. Dorénavant, quand elle venait, maintenant, elle avait sa carte bleue. Le genre de personne que elle peut se lever comme ça, elle dit que si elle est de l'homme, la voiture, elle entre. Elle dit, tchou, qu'est-ce que c'est-le-moi? Quand on commence à te donner la carte bleue, c'est à partir de 1 million d'euros que tu as dans le coin. Imagine, tu as 600 millions au Cameroun. Certaines personnes ici vont tomber comme ça. On te dit que moi, j'avais la carte, il y a 600 millions dedans. Dépensez ça comme tu veux. Certains ici qui étaient les hommes les plus fidèles de la Terre. C'est pourquoi le menton aussi t'aide à travailler ton caractère. Le menton te donne les clés. Le menton te donne les astuces. Le menton est déjà passé là où tu veux passer. Le menton a déjà vu là où tu pars. Il est capable de te dire que dans ce business, voici comment ça fonctionne. Prends telle chose, mets tel compte comme ça, épargne, suis telle chose. Maintenant, le menton n'est pas toujours quelqu'un qui est vivant. Non. Ou que tu connais. Non. Ça peut être quelqu'un qui est loin de toi, mais tu lis ses livres. Tu suis ses conférences. Est-ce qu'on est ensemble? Et plus grave, ton menton peut être quelqu'un qui n'a pas encore réalisé ce que tu veux réaliser, mais il a la sagesse dans ce que tu veux faire. Voilà là où l'orgueil des jeunes vient. Tu me parles de mariage. Tu n'as pas cette divorce. Je n'ai pas cette divorce. Je n'ai pas ce christ. Tu m'as pas cette divorce.